Du beau, de la joie sur le pont Alassane Ouattara, mais de la grogne en dessous. Les ouvriers du cinquième pont ont entamé une grève depuis lundi matin. Ils réclament le non-paiement de leurs droits, s'élément à 300 000 francs CFA chacun et le don de 20 millions de francs CFA fait par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de la cérémonie d'ouverture. Les 467 personnes nous ont promis que chacun devait recevoir une somme de 300 000 francs. Donc c'est sur ça qu'on s'est attendus. Donc on est resté sur ça, on n'a plus fait des manifestations puisque nous étions vraiment convaincus de notre responsable parce qu'on était fiers de participer d'abord à la construction de notre belle image. Et le jour de l'inauguration, le président nous a dit qu'il a au moins une somme de 20 millions pour les ouvriers. Et cette somme de 20 millions-là, depuis le 12, après l'inauguration, on n'a pas de suite. Quand on va réclamer ici, on dit que c'est telle personne. On vient ici, on dit que c'est telle personne. Vraiment, ça devient très complexe. Et raison pour laquelle, nous, en tant qu'ouvriers, nous sommes levés. De retour d'un entretien avec leurs responsables, le délégué de ses ouvriers compte convaincre ses camarades de reprendre le travail, les choses étant en bonne voie. À parole. Pour le moment, nous avons demandé à tous nos camarades de reprendre le travail. Tout ce que déjà, on nous a rassuré que les 20 millions sont là. Tout dépendamment de nous, de la liste qu'on va déposer pour pouvoir payer tous les ouvriers qu'on travaille sur. Un appel à l'aide aux autorités compétentes et au gouvernement ivoirien, qui, on l'espère, sera entendu. Rappelons que le pont Alassane Ouattara a été inauguré le 12 août 2023. Rappelons que le pont Alassane Ouattara a été inauguré le 12 août 2023. Rappelons que le pont Alassane Ouattara a été inauguré le 12 août 2023. Sous-titrage FR ?